... Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Elvig TV. Il est 8h en temps universel. Nous sommes le mardi 10 décembre 2024. Vous êtes au bon endroit pour vous tenir informé, pour en tout cas ne rien rater de l'actualité en Côte d'Ivoire et au-delà en Afrique en général et aussi dans le monde. Et je vous invite ainsi, si vous n'êtes pas encore abonné à Elvig, de vous abonner et surtout de cliquer sur la clochette de notification à côté de moi sur l'écran pour recevoir les alètes et les notifications chaque fois que nous sommes en direct ou chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Vous êtes en compagnie d'Isa Kofi. Sans trop tarder, nous rentrons dans le vif du sujet. En Côte d'Ivoire, le pays de Félix-Sophon-Bouagny, jadis un pays de paix, de prospérité, où les Ivoiriens et aussi les populations d'origine étrangère qui venaient pour rechercher leur pain vivaient en parfaite harmonie. Aujourd'hui, le tissu social est délabré, balafré par la mauvaise gestion, par la dictature, mais surtout par le détournement de déniés publics. Une agence de l'État de Côte d'Ivoire créée pour combattre ce fléau, comme vous pouvez le voir, est logée dans l'enceinte même du siège du parti RDE-RHDP. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance de l'État de Côte d'Ivoire est logée au siège du RDE, qui est situé à la rue Le Pique. Comment peut-on combattre des cadres, des pontes du régime qui cohabitent avec cet organisme chargé de les traquer ? Voici la question, en tout cas, qui est sur toutes les lèvres en Côte d'Ivoire. A la rue Le Pique, donc, vous avez d'un côté le parti et de l'autre côté le siège de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Et si donc les cadres du RDE-RHDP ne sont point inquiétés, comme celui-là que vous voyez, il s'agit du président du Conseil national du tourisme, le docteur Afing Kwasi Ndri. Afing Kwasi Ndri a été arrêté le 4 décembre 2024. Il était le secrétaire exécutif, comme je l'ai dit, plutôt du Conseil national du tourisme en Côte d'Ivoire. Il a été arrêté par la police économique et financière suite à des accusations de détournement de fonds. Estimé à environ 700 millions de francs CFA, le détournement repose sur la fourniture de faux bons. Tenez-vous bien, le détournement repose sur la fourniture de faux bons de commandes pour des marchés publics, permettant à Dr Afing Kwasi Ndri de revendre des biens sur le marché noir. Les accusations incluent également des pratiques d'escroquerie, de corruption et de blanchiment de capitaux. Donc, vous avez compris, il se croyait intouchable. Il était une ponte du RDR, frère de l'ancien président de la Cour suprême. Il pouvait voler et piller l'État pendant que les Ivoiriens souffrent. Comme vous pouvez le voir de jour en jour, c'est l'augmentation des impôts en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, donc, est le pays où l'impôt est le plus élevé au monde, comme nous le verrons plus tard. Non à l'augmentation des prix des denrées, non à la vie chère. Nous voulons juste vivre. Nous avons faim. En Côte d'Ivoire, beaucoup de familles, en tout cas de très nombreuses personnes, n'arrivent pas à s'offrir trois repas, même deux repas par jour. Les personnes mangent une fois par jour. Tellement tout est cher sur les marchés, parce que l'État, pour payer cette énorme dette estimée à plus de 30 000 milliards, est obligé d'augmenter la TVA, les taxes, donc, sur les denrées alimentaires, un impôt aux plus pauvres, aux plus démunis, qui doivent, donc, assurer leur quotidien manger sur les marchés, avec ce qu'ils achètent, donc, sur les marchés. De l'autre côté, comme on le voit, malgré cette énorme dette, malgré, donc, les investissements que le RDR déclare avoir réalisés, voici où les enfants ivoiriens vont à l'école, sur des briques de fortune, et sous des appartements aussi de fortune. C'est, en tout cas, la tristesse en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, pour payer cette énorme dette, le gouvernement de M. Alassane Ouattara, donc, prélève des impôts. Les impôts prélevés en Côte d'Ivoire sont les plus élevés au monde. Sur plus de 200 pays étudiés, la Côte d'Ivoire est le pays qui pratique le taux d'imposition le plus élevé, comme vous allez le voir dans ce reportage. Voici les 10 pays où les taxes sont les plus élevées au monde. Numéro 10, Belgique. Avec 44%, presque la moitié du salaire part en impôts, mais les Belges bénéficient d'une sécurité sociale solide. Numéro 9, Autriche, 45%. Les habitants profitent d'une excellente couverture santé et de services publics de qualité. Numéro 8, Finlande, 46%. Un taux élevé, mais les écoles et les soins sont gratuits pour tous. Numéro 7, Italie, 47%. La fiscalité est alourdie par de fortes charges sociales et une dette publique importante. Numéro 6, France, 47,4%. Souvent critiquée, mais elle reste championne des aides sociales et des services publics. Numéro 5, Allemagne, 47,8%. Une grosse part des taxes va à la retraite et à la santé, deux piliers du pays. Numéro 4, Hongrie. Avec 48%, c'est surtout la TVA à 27%, la plus élevée d'Europe qui pèse lourd. Numéro 3, Suède, 49%. Les impôts financent l'éducation gratuite et de généreux congés parentaux. Numéro 2, Danemark, 50%. Très élevé, mais le pays est l'un des plus heureux grâce à ses infrastructures et son soutien social. Numéro 1, Côte d'Ivoire, 51%. Ici, la pression fiscale pèse surtout sur les entreprises. Alors, lequel te choque le plus ? Vous avez compris, les impôts en Côte d'Ivoire, le taux d'imposition s'élève à 51%. L'État est majoritaire donc dans les bénéfices que toutes les entreprises présentes sur le sol ivoirien réalisent. Ainsi, les entreprises pétrolières, les entreprises aussi de mines, les entreprises d'exportation de matières premières, les entreprises commerciales, les entreprises aussi d'importation de denrées alimentaires. Tout le monde veste 51% de ses bénéfices à l'État ivoirien. Comment cet argent est utilisé et géré ? On ne le sait pas. Il y a, on le sait, plutôt des cadeaux qui sont offerts à certaines entreprises, telles que l'entreprise du beau-fils du président de la République, l'œil Folorou, exportateur de cacao, qui bénéficie donc d'exonérations fiscales sur les impôts à payer ou souvent ne payent pas d'impôts aussi des entreprises ou même des ONG, telles que l'ONG de l'épouse du président aussi de la République a été donc retenue comme ONG d'intérêt public dont reçoit des financements annuels estimés à plusieurs centaines de milliards de francs CFA pour des projets qui ne sont jamais réalisés. Aussi, la TVA à 23% est l'un des plus élevés et donc une des taxes, une des TVA les plus élevées au monde avec donc les 27% de ce pays européen que vous avez vu tout à l'heure. Malgré donc tout cet argent collecté, l'argent aussi des minéraux, l'argent du pétrole, etc., la Côte d'Ivoire connaît une situation économique dramatique comme nous l'explique cet aspect. L'économie globale depuis une quinzaine d'années du continent africain connaît une croissance constante quand on prend par exemple les données macroéconomiques des institutions de Bretton Woods ou de la Banque africaine de développement ou plusieurs autres institutions sont unanimes sur la trajectoire de croissance. Alors, est-ce que cette croissance amène des progrès économiques partagés ? Est-ce qu'elle est partagée par tous ? Là, les écoles divergent. Certains pensent, comme moi, que la croissance économique globale est appauvrissante pour les individus. Il y a, en dehors de l'augmentation générale des prix, de l'énergie notamment, au plan international, il y a un vécu local qui n'est pas pris en compte par les décideurs publics. La croissance dont on parle, elle est portée par des données macroéconomiques qui proviennent des investissements directs d'étrangers mais qui produisent peu d'effets en termes de partage. La vraie croissance, celle qui est bénéficie aux populations, vient de l'épargne privée des gens sur lesquels, sur ces épargnes-là, les politiques publiques ont eu peu d'effets. Et ces épargnants sont des commerçants. Ce sont des entrepreneurs individuels qui sont très peu aidés. Ils connaissent d'énormes obstacles administratifs de tous ordres pour commercer. Et ce sont ces commerçants-là qui portent la croissance sur le continent africain. Alors, on a une économie portée par certains investissements miniers, etc. Les chiffres sont importants, les investissements. Alors, on va dire tout de suite, le PIB augmente. Oui, mais dessous, ça ne descend pas. Voilà. Et il n'y a pas de ruissellement. Et il est très peu créateur d'emplois. Alors, à quoi sert d'afficher la froide mathématique du PIB croissant quand celui-ci, ce PIB, n'a pas d'impact positif sur les populations ? Donc, ce discours, il faut qu'on l'entende quand même. Parce qu'il aide à comprendre les réactions socio-économiques dans tous ces espaces-là. À notre côté, on parle beaucoup d'argent qui arrive de dehors, de gros investissements qui sont faits dans les pays. Le politique annonce ça avec des airs de triomphe. Et dans la réalité, par contre, le peuple en bas, lui, il ne voit rien venir. Et il dit, moi, à quoi ça ne me rapporte rien du tout ? C'est ça, en effet. C'est très simple. On peut voir ça constamment. Comment, dans des pays qui sont plus riches, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays qui est beaucoup plus riche que lorsque moi j'étais enfant ? Oui, bien sûr. En termes de PIB, à tout point de vue, nous sommes beaucoup plus riches. Je n'ai jamais imaginé voir dans mon pays, dans une salle de classe, quatre enfants par table. Moi, je n'ai jamais pensé à ça. Moi, j'ai vécu à une période où il suffisait de demander pour avoir. Nous étions vraiment, en termes d'éducation, de formation publique, d'instruction publique, nous étions au premier niveau de la volonté publique. C'était visible, palpable, partout. C'était tangible. Vous voyez ? Les enseignants étaient des gens qui faisaient partie de la classe moyenne ou moyen supérieur. Absolument. Les enseignants, ils étaient rémunérés, formés, selon tous les standards internationaux. Voilà. Un peu comme à Singapour. Lorsqu'ils ont voulu articuler un développement, ils ont commencé par quoi ? La ressource humaine. Bien sûr. La formation. La formation, c'est la chose la plus importante. Vous avez écouté, donc, la Côte d'Ivoire, malgré sa richesse, n'arrive pas à produire des ressources humaines de qualité. Donc, l'enseignement qui devait être la fondation, la base même de tout développement économique, est aujourd'hui laissé pour compte en Côte d'Ivoire sous le régime d'Alassane Draman Ouattara. Et, comme vous le savez, ce régime aspire à se maintenir au pouvoir en faisant un quatrième mandat illégal et anticonstitutionnel. M. Alassane Draman Ouattara, qui, comme je le disais tantôt, compte rester plus de temps à la tête du pays pour se préserver des poursuites judiciaires, mais aussi des poursuites judiciaires contre sa femme, pour des détournements économiques, et dans son cas aussi pour des crimes contre l'humanité. Des procès ou des poursuites sont déjà engagées auprès de la Cour pénale internationale à la haie aux Pays-Bas, et des procès sont prévus, donc, en cas de perte du pouvoir de ce dernier. M. Ouattara a, lorsqu'il a pris la tête de la Côte d'Ivoire, décidé de pratiquer une politique économique qu'il a appelée la politique de l'émergence, cette politique devait conduire la Côte d'Ivoire à une situation d'émergence, à être un pays intermédiaire, avec des infrastructures routières, ferroviaires, de transport, etc., et aussi des buildings qui sortent de terre. Mais on le voit après près de 15 ans à la tête du pays, c'est un échec total, comme nous le voyons à travers ces images, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a surtout pas d'habitation pour les populations qui sont chassées, jettées à la rue, et qui doivent dormir sous des ponts, dans des cimetières. Ils n'ont pas à manger, elles n'ont pas à manger, les mamans n'arrivent plus à poser la marmite au feu. Pendant ce temps, le régime continue de se glorifier, et bien surtout, comme on l'a vu un peu plus tôt, les détournements de déniés publics s'accélèrent. Tout ce programme économique d'Alassane Draman Ouattara, il ne l'a pas importé du FMI, mais d'un pays qui est très actif en Côte d'Ivoire, à savoir le Maroc. Mais au Maroc aussi, la politique des grandes infrastructures du gouvernement marocain, et aussi du roi, a été un échec, comme nous le voyons dans cette vidéo. Le Maroc a construit le TGV, on avait 5 ou 6 ports, on en a 40. Sur ces 20 dernières années, le Maroc a énormément investi dans les infrastructures. En 2006, on avait un peu plus de 600 km d'autoroute. Aujourd'hui, nous avons plus de 1800 km d'autoroute. Nous avons construit le TGV. On avait 5 ou 6 ports, on en a 40. Des aéroports. Évidemment qu'a priori, qui ne serait pas content ? Qui ne se féliciterait d'être dans un pays où, aujourd'hui, un touriste qui atterrit au Maroc, dans un aéroport flambant neuf, des bâtiments magnifiques, qui prend l'autoroute, qui va aller dans des centres-villes qui sont très bien entretenus, des grandes avenues, des corniches magnifiques ? Ça, c'est la devanture. C'est la vitrine. Maintenant, les infrastructures, c'est bien. Mais quand on regarde l'impact de l'investissement en infrastructures sur la croissance du PIB, comparé à d'autres pays, cet impact-là est faible. On ne génère pas assez de croissance par de l'investissement en infrastructures. Et donc, il faut maintenant investir dans l'humain. Il faut investir dans l'éducation. Il faut investir dans l'innovation. Il faut investir dans la culture. Honnêtement, est-ce qu'on peut se permettre de donner la priorité au TGV ou à l'autoroute ou à la station balnéaire de luxe et laisser la population, notamment la population en milieu rural, manquer encore des moyens de satisfaire ses besoins les plus élémentaires ? Il est là, le problème. C'est d'abord un problème de pertinence des choix. À trop vouloir mettre en exact ses réussites économiques, Mohamed VI en aurait-il oublié le peuple ? Dans la société, la jeunesse crie son ras-le-bol du chômage qui touche 30% des 15-24 ans et de la précarisation qui l'étouffe. Le message que les supporters ont essayé d'envoyer est un message extrêmement puissant. à nous tous, plusieurs dizaines de milliers dans un stade, nous ne sommes pas emprisonnables tous. C'est impossible. Nous formons un bloc. Il y a une prise de conscience que l'unité protège. Ce type de contestation dans les stades est le reflet de l'absence de projection dans l'avenir. C'est très important. Cette absence de projection que je rencontre chez beaucoup de jeunes, ils me disent « mais on ne sait pas de quoi est fait notre avenir. » « Sinon, émigrer. » « Sinon, ça, cette absence de la projection est un constat d'échec de toute une politique. » Et ces jeunes-là, ils expriment ces disparités entre d'autres jeunes où tout est tracé dès la naissance. Le papa a tout préparé jusqu'à ce qu'il ait, son travail, sa maison, etc. Tout est tracé comme une autoroute. Il est absolument impossible. de faire taire la colère populaire. Elle est comme l'eau. Vous l'enfermez d'un côté, elle s'enfuit d'un autre. Il n'est pas possible de fermer les stades, de couper tous les réseaux sociaux, d'emprisonner tous les manifestants. C'est impossible. Et la seule façon d'y mettre un terme, c'est de répondre aux aspirations de ceux qui expriment cette colère. Il n'y en a aucune autre. La colère, c'est comme l'eau. Les Ivoiriens sont aussi en colère. Mais surtout, on peut le dire, très désemparés aujourd'hui. Ils ne doivent leur, dirais-je, bon, leur, peut-être, leur calme ou leur tranquillité qu'à croire en, peut-être, des solutions qui viendraient, peut-être, du divin. Et c'est cela. Comme on le voit, les manifestations sont réprimées à Abidjan. Les personnes qui avaient participé à cette marche, qui ont été arrêtées, les chefs, par exemple, les meneurs de cette manifestation sont aujourd'hui détenus, accusés, donc, d'atteinte à la sûreté de l'État. Quant à certains manifestants et certaines manifestantes, ils ont été condamnés à six mois de prison ferme pour trouble à l'ordre public. En Côte d'Ivoire, nul ne peut sortir, comme au Maroc, on l'a vu. Donc, personne ne peut, donc, sortir, s'exprimer, sauf si cela se fait de façon collective. En Côte d'Ivoire, aussi, dans les stades, il y a eu des protestations. Lorsque cette affaire de Wubi avait donc pris le déçu et que cela faisait le buzz sur les réseaux sociaux, on a vu des personnes brandir des pancartes dans le stade Alassane Ouattara d'Ebempe. Et, bien sûr, comme ça s'est passé au Maroc, il n'y a pas eu de poursuite parce qu'on ignore qui est-ce qui était à l'origine de cette manifestation spontanée. Et nous rentrons dans l'année 2025, année électorale en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens auront rendez-vous avec les unes pour choisir un nouveau président. Et déjà, le parti au pouvoir a tentamé, donc, une politique de corruption, de militants, de cadres de l'opposition, afin de diviser profondément ces partis politiques et ainsi conserver le pouvoir une quatrième fois pour Alassane Draman Ouattara. Cela sera-t-il possible ? La question est posée. Dans quelques mois, nous aurons des réponses. D'abord, s'il y a Alassane Draman Ouattara, malgré donc le refus, la clameur populaire va passer outre cela et se présenter à un quatrième mandat illégal et anticonstitutionnel à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Donc, restez en notre compagnie. Nous aurons d'autres informations au cours de la journée. Nous parlerons de la situation en Syrie où le dictateur Bachar Al-Assad a perdu le pouvoir après, donc, l'avoir occupé 24 ans, ajouté aux plus de 30 ans où son père a été à la tête de ce pays, faisant un total de plus de 5 ans, 5 ans à la tête de ce pays arabe. Le président Assad s'est réfugié à Moscou, en Russie, avec sa famille. Et aujourd'hui, la situation n'est pas encore stabilisée en Syrie, où les rebelles rentraient dans Damas il y a de cela quelques jours, ont, pour le moment, fait des déclarations, donné de l'assurance aux populations et ont commencé à libérer les prisonniers politiques enfermés dans la tristement célèbre prison de Damas. Nous reparlerons de tout cela, de la situation aussi dans d'autres parties du monde, ici, sur Elvik, et bien sûr de l'actualité ivoirienne au cours de nos prochaines éditions. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501